Hier soir c'était soir de match pour le Sporting Club de Basquiat. Nous nous sommes intéressés à ce qui se passe lors des matchs à l'extérieur pour les Turquines. Nous avons posé notre caméra à la Casa Turquine qui ouvre ses portes tous les soirs de match à l'extérieur et diffuse la rencontre sur écran géant dans une ambiance conviviale et joviale autour d'un verre de vin ou de bière. Mais cela n'est pas toujours le cas comme lors du prochain match à l'extérieur où l'assaut du Bastia 1905 organise un déplacement à Monaco comme nous en parle Jean-Etienne Ventoux. On a organisé un déplacement pour Monaco avec 500 partants. Donc rendez-vous 9h au Port de Bastia pour commencer la grosse fête et le gros déplacement qui se prépare. On a des membres du groupe puisqu'on avait 500 partants, on a réservé un quota pour le nombre de membres. On est aujourd'hui à plus de 400 membres, ce qui est quand même, on a battu notre record la saison dernière, notre record tout court. Donc on a gardé un quota de place pour nos membres bien sûr et on a quand même ouvert à tous les supporters du Sporting, tous ceux qui voulaient partir soutenir les Bleus. Et on a des gens de partout, donc de la Balagne, du Valin, du Hautarao, d'Ajaccio, du Fumor, de Portovesque, donc du Centre Corse, Quarté, on en a de partout. Nous c'est clairement toute la logistique, donc négocier avec les Corscaferis pour qu'ils puissent, là ils ont fait un gros effort parce que notamment ils ont décalé leur bateau, décalage du départ, décalage du retour. C'est la négociation avec les compagnies de bus, ce qui est souvent difficile pour nous. Là en l'occurrence ce sera une compagnie italienne, une première. On fait un appel d'ailleurs aux compagnies Corse pour qu'elles nous aident un peu plus. Et après c'est les réservations, donc les gens qui viennent au local réserver, des sections en Balagne, comme on l'a dit tout à l'heure, au Fumor ou ailleurs, qui prennent des réservations pour leur région. Et ensuite on a aussi le contact avec le club adverse, ça c'est pas toujours le cas, pas tous les clubs veulent discuter avec les supporters. Monaco a bien voulu le faire et on a vu directement avec eux pour les places en parcage. La dernière fois on a fini à plus de 1000 à Monaco, si on pouvait être 2000 cette année avec toujours la même victoire, ce serait bien. En attendant le déplacement à Monaco, les supporters ont dû se contenter de la retransmission du match du Sporting contre l'En avant-Guingant sur un écran géant. Mais l'ambiance reste toujours aussi chaude et je vous propose de revivre le match comme si vous y étiez. La 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !